Prier Dieu, parce que votre prière maintenant, c'est de prier Dieu de vous donner une longue vie, que vous puissiez élever vos enfants. Parce que même dans les familles maintenant, moi l'étape c'est que la personne qui n'est pas fière, c'est son problème. Même dans vos familles là, même les frères et soeurs, avant on disait que non, mon frère et ma soeur sont ma famille. Maintenant si elle, même ton frère t'envoie devant, même ta soeur t'envoie devant, on ne connait pas qui est qui. Même vos frères sont prêts à torturer vos enfants. Moi je dis la vérité, je vous dis la vérité aujourd'hui. Même dans l'autre, ma chérie par exemple, on est en train de parler, hein ma, va te reposer aussi, va te reposer ma, on peut, va te reposer. Même vos soeurs, il y a les familles ici là, vous ne voulez pas dire la vérité aux gens, même vos soeurs torturent vos enfants dans les maisons. Il y a les parents qui n'ont pas les moyens d'envoyer les enfants, même de les vivants, on torture les enfants. Maman, que d'envoyer vos enfants, là où ils vont souffrir. Mets-tu le reste à ton enfant, même si c'est le pauvre qui m'a fait plaisir, même si maman m'a fait plaisir. La famille, on ne connait pas qui est qui. On ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est qui. On ne connait pas qui est. On ne sait plus à qui faire confiance. Parfois même c'est une personne, des gens même, qui vient faire le rôle que ton frère ou ta soeur peut faire pour toi. Quand je vous ai parlé ici là hier, que, prenez peut-être l'exemple du film qu'on appelle Gloria. J'ai parlé hier parce que je voulais vous dire à ce que les gens puissent comprendre que, regardez un peu des leçons comme ça. C'est deux soeurs, même, 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 pas que mères différentes, même, même, mais la soeur aïssé sa soeur. Elle a tué sa soeur et a ensuite menacé les enfants de sa soeur, les traiter des esclaves et prendre le mari de sa soeur et porter l'enfant. Quand je vous dis que les films de Nadia, ce n'est pas seulement, vous voyez les films de Nadia pour faire le concours à ça, non. Moi, je vois les films de Nadia parce que je sais que dans ce que je vois là, il y a beaucoup de choses qui sont vraies. Il y a beaucoup de réalités. Vous voyez que c'est le film, mais dans ce qui tourne là, c'est la réalité qui se passe. Beaucoup d'entre nous ici, on vit dans leur famille ici. Il y a beaucoup d'entre nous qui vivent des souffrances. Quand on les maltraite, quand on te maltraite, tu dis que yes, que si au moment où mon parent vivait, maman. Le seul refuge où tu peux être à l'aise, c'est auprès de tes parents. Ton parent qui est ta mère, tout de ta mère. Surtout ta mère qui t'a accouchée. Quand ta mère n'en est plus, c'est là que tu confirmes. Tu peux monter, tu peux t'envoyer l'invitation, tu peux monter. Il dit qu'il est victime. Je vous dis et je vous répète, même dans vos familles, vos soeurs, maman, vos soeurs, vos frères, beaucoup ici sont morts, leurs frères, tortues, les enfants ici. Oui. Ça peut aussi être que peut-être toi, avec ta soeur, tu avais eu un problème étant petite. Donc le problème a passé depuis les années, mais ta soeur n'a pas oublié. Elle dit, quand ma grande était jeune, ta mère était intelligente. Moi, j'étais bête. Moi, on ne me prenait pas, on ne m'acceptait pas. Pas ta-tu, pas ta-ta ? Tu racontes-tu là, c'est trop ? Moi, j'ai perdu ma mère, ma mère, avec 7 ans. J'ai vécu chez la soeur de ma mère. Il dit, la soeur de ma mère, même père, m'aimait. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait ? La soeur de ma mère m'a tabassé. Qu'elle me tapait, elle tireait la chouette, ça s'arrachait. Tu dis là, c'est vrai. C'est comme ça que je me suis battue, je me suis battue, je me suis battue. Y'a eu-moi pris la route de l'aventure. C'est comme ça qu'elle raconte à toute la famille qui n'a pas arrivé où je pars. Y'avait mouru, patati patata. Ils m'avaient fait quoi en euros ? Tellement, j'étais désespérée que j'aimais pris la route de l'aventure. C'est comme ça qu'elle a bavadé, ça que je vous ai raconté là-bas. Crois-moi, putain, j'ai eu ma boza. J'ai fait boza frit. Je suis encore en euros. Je suis la seule benguisse des enfants de ma grand-mère. Ma grand-mère a fait sept enfants. Je suis la seule qui est en euros parmi les enfants. La plus maltraitée de la famille. Tellement, ma tante-là m'a vaguée à la verdure populaire et à la merci de tout le monde. Dans la famille qui ne me connaissait pas, c'était elle. Où elle est montée ? Où elle est descendue ? Je disais même parce que moi-même, j'ai fermé. Elle parlait seulement que de moi en mal. Tellement que si la femme-là, si elle était une vampire, ça aurait peut-être qu'elle m'aurait tuée vivante. Il parle comme ça, non ? Que chaque parent que nous sommes là-dedans, pour prier ces mots que nous donnent longue vie pour que nous puissions voir nos enfants. Parce que je dois vous appeler soeur et soeur des mères d'ici dehors. Quand tu as envie, elle fait semblant d'aimer tes enfants. C'est quand tu tournes le dos, que tu confirmes que ce n'est même pas ta soeur. Investissons sur nos enfants. Que paroles-là, elles avaient eu. Parce que si demain, la mort arrive, que ton enfant ait au moins ce qu'il doit dormir. C'est important. Je suis d'accord. Parce que ma mère, ma mère comme ça, parce que nous, on n'avait pas de maison familiale. Tapoté, pas de l'ici. Nous, on n'avait pas encore de maison familiale. Déjà, ma mère, on était en location. Après la mort de ma maman, c'est comme ça qu'on se retrouvait. Nous sommes quatre à ma mère. Chacun a pris la roue. Les autres sont allés chez les oncles. Les autres sont allés chez les tantes. Comme ça qu'on faisait de nous ce qu'on voulait. J'ai dit, nous marcher mon colo. On te casse, on n'a pas envie de m'acheter des passes. Tu parles, quand tu fais une semaine sans ma mère. Est-ce que moi, j'ai vécu? Et pas parce que moi-même, j'ai vécu. C'est plus j'ai vécu. Tu parles, quand sans ma mère, les bleues aussi, les dents, les yeux. Comme ça qu'on va faire une matrimoncle, que tu dois mourir. Parce qu'il n'y a pas ta mère qui va te défendre. Et sinon, on avait une autre maison familiale. Est-ce que je ne serais jamais allé chez un oncle ou une tante fille? C'est pour ça que je vais me faire à tous les marques ici. Même si vous vendez la tomate au marché. Cette économie, vous payez, vous tirez. Même si une maison en planche, vous léguer ça à vos enfants. C'est très important. Parce que s'il s'est dit, il n'y a pas la pluie qui doit fuir, il va retourner chez eux. Moi, il n'y a pas où je devais retourner. Parce qu'on ne nous avait rien de ce qu'on me cache. Rien, on n'avait rien eu. La maman est en location, elle est morte, imagine. Et nous, on a déjà eu la machin de tomber sur un père irresponsable. Parce que mon père même n'était pas ce monsieur qui était protecteur. Parce que si lui était protecteur, ce que nous, on n'a pas eu à subir, ce que moi, j'ai subi. Et pas le pratiquement de moi. Parce que j'ai beaucoup subi. J'ai subi de la pire des manières. Si je n'ai pas sauté une prostituée dans ma vie, si je n'ai pas sauté une criminelle, c'est parce que Dieu avait un plan pour moi. Dieu avait un plan. Moi, j'étais frustré dans le chute camerounaise, le pays de... Tellement, il m'avait d'un chassé de partout. Je n'ai pas chez un oncle, ma propre tante, à peu près où vous voulez garder quoi là-bas, c'est la maman. Donc, tu parles tellement le nom de l'enfant, de sa propre soeur. Je me pose comment si... Comment tu peux parler le nom de l'enfant de ta soeur ? Comme si tu parlais le nom d'un criminel. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle veut ? Elle est en train de pleurer. Pourquoi elle veut que j'ai la paix ? J'ai dit que moi, elle ne peut plus jamais l'appeler. Je suis désolée. Même si elle m'avait fait que quoi ? Tellement ce que cette femme m'a fait. Quand je pense à elle, tellement j'aime mal. Quand je vois une femme qui a peur du soeur, qui meurt jeune aujourd'hui et qui laisse ses petits-enfants, je me rappelle ses mains de ma mère. Et je vois les souffrances. Vraiment. Et je veux aussi dire que tout ce que lui raconte, là, c'est tout. C'est vrai. Il n'y a pas de... C'est vrai. Il faut vivre pour croire. Je vous assure. Il faut vivre pour croire. Alors, moi, je ne veux pas trop durer parce que je n'ai jamais dormi avec mon père. Tu vois un peu quoi ? Oui. Et moi, je dis ma dignité, on ne vend pas ça. Oui. Moi, s'il ne meurt pas, il ne serait jamais tranquille. Parce que moi, j'ai dormi une journée dans la nuit avec lui. Le matin, je me suis lévé. Je ne marchais plus. Tu vois ? Oui. Et il a pris tout son temps. Quand il m'est tapé à la maison, c'est mon genou qu'il regardait. Tu vois un peu quoi ? Pour le moment, là, moi, je suis... Il veut mourir seulement comme ça. Il n'y a plus rien à faire. À l'hôpital, on est parti. On a fait les visites ici, en Europe. On m'a dit que c'est passé. Mais moi, je cache pas. Parce que si je les explique, on ne me croit pas. Même mes documents, même pour mes documents, même en Europe, même, ça a été une longue procédure parce qu'ils ne me croyaient pas que c'est mon propre père qui fait ça. Tu vois un peu quoi ? Je suis quitté le Cameroun Tu vois, il faut se préserver. Tu vois un peu ? J'ai quitté le Cameroun. Il se... Tu vois un peu ? Oui. Mon ami qui est décédé m'a appelé que mon père a pris ma mère puis je suis dans le puits. Attends, attends, attends. Il n'est pas fini. 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 Pardon, s'il vous plaît. Il n'est pas fini. Il n'est pas fini. Tu n'es pas fini. Tu n'es pas fini. Tu ne sais pas. Tu n'es pas fini. militaire il a insulté ma mère que ma mère s'est déroulée dans le quartier pour la machette il faut tout le monde au carrefour jusqu'à les mamans même les petits filles avec qui cause au cameroun m'ont dit que mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma famille du côté de la maman du papa je suis le seul petit fils qui se fait trop de bêtises tu vois un peu quoi que les gens connaissent les tous les machins gros que tout ça et comme les relations au cameroun avec des grands frères c'est comme ça qu'ils parlent avec des grands frères ils sont à lui parler il envoie les grands frères autour maintenant quand je suis au cyber une maman me crée me dit quelqu'un est moins chez vous mais selon toi tu penses quoi quand on dit que quelqu'un est moins chez vous je ne connais pas parce que ma mère m'a dit qu'elle sort lundi et lundi là quelqu'un disait dans ma famille je connais pas qui c'est je suis roublé au cyber je pleure je suis effongée de l'âme c'est là où je dis la maman qui dit moi ce qui se passe elle me dit mon fils c'est gros fort pour toi ça va te toucher il dit ma mère c'est ma mère qui est montée j-moi ma question lundi parce qu'elle a coupé l'appel devant moi à l'hôpital à gazo militaire parce qu'elle ne pouvait plus parler moi parce qu'elle était ma main ici qu'on le balai c'est comme ça que ma mère en creux avec sa maman chez nous il a ou la conçue parce que son nom moi son nom il ne compte pas que s'il ne meurt pas moi je suis pas tranquille c'est comme ça que ma mère en creux avec ma grand-mère en creux avec elle chez nous dans notre maison c'est là où la grande soeur de ma mère dit à ma mère de manger ma grand-mère m'attendait qu'elle ne mangeait pas mais sans compter que dieu comme tu vois il ne dort pas la nourriture est empoisonnée c'était les rituels du village parce que j'ai parlé avec l'enfant de la deuxième femme de leur père qui m'a fait comprendre que c'est les rituels qu'elle avait fait au village à baganté qu'il fallait qu'on a seulement ma mère devait manger la nourriture si ma mère ne mangeait pas ma mère mangeait même mourir si ma mère ne mangeait pas elle devait mourir c'est comme ça que je l'appelle il est dit tu as même montré par rapport à quoi il me dit que non vous en europe vous allez encore vous expliquer ne vous inquiétez pas il dit tu veux plus mentir avec moi ta mère vous l'empoisonne ma mère non il me dit que non c'est faux c'est comme ça c'est comme cela on va parler avec le temps ok quand ma mère est venue au deuil tu sais les bagantés avec les traditions qu'on fait là tu sais tu connais très bien on te dit les choses et même moi je n'ai jamais fait le village on m'a parlé des traditions j'ai dit qu'il est piste sous la tradition il me dit tu es devenu fou il dit tu es devenu fou tu m'as tu es plus au cameroun et je n'ai plus devenu fou je suis un blindé tu connais très bien c'est comme ça qu'il part au carrefour il dit que si ma mère donne pas l'argent qu'on a pris au cameroun les 1 million pour aller en aventure moi et mon grand frère qui est aujourd'hui en france on va mourir dans l'eau il est allé jusqu'à dakar avec la machette pour foutre ma mère ma grand-mère a pris l'argent elle bat elle a huitième elle a signé un papier que si en cas où mes petits-fils arrivent au cameroun si tu es tenté de les toucher on va pas te regarder en face on va pas te me connaître depuis ça fait depuis huit ans c'est moi qui m'a c'est ma mère il a brûlé les habits de ma mère d'yannes à ma mère avec le sida ma mère baise à la f avec les autres hommes mon père pardon les mots comme ça là pardon tu sais c'est tiktok ok 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 d'accord il faut dire ta même binda ok 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 excusez moi excusez moi excusez moi ok ça que d'accord d'accord et c'est comme ça que c'est comme ça que ma daronne alors apporte ces choses elle est rentrée sur sa mère vu que notre maison paternel mon grand-père paternel a conçu une grande maison c'est à ma mère en clé parce qu'il y a les chambres là beaucoup ma mère en clé là bas que je n'ai pas facile tu connais les les soeurs qui ont dit que tu fais ton mari pour supporter le mariage c'est comme ça qu'elle est rentrée là bas vu que dans ma d'affaires dans les deux familles moi on a trop peu de moi parce que moi je suis pas là pour bagarre avec les mains non comme on élève quelque chose c'est pour mettre quoi chanter seulement c'est comme ça que directement je dis que ne mets plus tes pieds là bas elle dit ok elle a compris parce que je suis trop lié avec ma daronne c'est comme ça qu'elle répare la réunion familiale là bas c'est comme ça qu'on constate que ma petite soeur est enceinte elle est de 5 mois on ne connaît pas ma petite soeur elle a 23 ans elle a porté deux enfants à l'espace d'un an et il s'est tapé une eau creux derrière que ma petite soeur avait vu à la djama daronne que voilà il s'étape comme ça la dame et après la dame vient à coucher un garçon moi il dit que le garçon elle me le reconnaît pas s'il lui fait dix ans pas d'ailleurs je le connais pas parce que si tu vis comme moi si tu vis comme moi tu comprends ce qu'elle était dit là tu ne crois pas même même en europe ici là les jeunes jusqu'à mes documents que j'ai eu on ne me croit pas même jusqu'à y ait dit même on ne me croit pas parce que c'est que je suis que on ne peut pas croire que ton vieux ton daron peut te faire les choses comme ça là quand je suis je suis resté deux années à la cantine à côté de la morgue la cantine sur ces deux années j'ai dit à ma daronne que regarde mon genou s'il vous plaît s'il vous plaît vous qu'elle a tapoté le lait partager s'il vous plaît et c'est comme ça que c'est comme ça que ma daronne a pris il a dit bon il faut descendre un peu à la maison et essayer de remonter parce qu'il m'a payé ce cas il parlait avec elle elle me disait que chaque fois il met le téléphone en bas du lit parce qu'il est massacré à la maison et depuis que et il y avait un ami qui était venu un jour chez nous avec mon grand frère il a vu qu'il ya les insignes sur les maisons là tu vois les insigna non sur les maisons là où les machins les souris machin c'est quoi les voici bien resté là un ami a dit que vous que perd dans la sorcellerie j'ai pris la machette il qui est sort 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 ou me mettez la pied et sort 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 c'est là où le gars dit que non désolé c'est là où directement il dit à ma daronne que mon genou s'il a on a vendu ça elle a pris la louche et m'a tapé à la bouche a gonflé ça m'a blessé elle dit que tu veux qu'on me tue vous connaissez très bien autant et qui va te tuer elle me dit qu'il sait que toi tu es capable de les chasser mais quand il étudie à ma mère quand il veut quitter le cameroun tu vas voir l'enfer suite et elle a vu l'enfer quand j'étais au nigéria elle me dit il y a parlé mon papa spirituel qui en belgique il me dit entre vous deux ton grand frère il faut rentrer mais toi tu dois rentrer parce que chez vous la bonne appel de toi c'est là où j'ai appelé mon grand frère il dit à mon grand frère comme tu vois il doit rentrer doit regarder mais il sait que l'on peut aller à l'école parce que c'est qu'il va vivre chez lui il va encore vivre à dakar parce que c'est qu'il va me chasser chez lui parce qu'on a pris son argent mais vas-y grand frère mais mon petit si tu vas en avant tu me laisses ici je peux pas aller parce que c'est ton esprit ton spirit est trop fort et tu parles beaucoup avec les gens et tu crois un peu gros vif les gens et me croient ta dame il dit à ma mère et ma mère tu sais quoi maman tu vas supporter mais chaque temps il va t'envoyer l'argent et en algérie c'est pas pas ça parce qu'en algérie on fait le monde à même tu vois un peu c'est là où directement tu sais les mamans m trop beaucoup tu vois un peu quoi maman est parti elle me dit quand sa maman est morte elle me dit il faut il va venir s'est répandu c'est 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 un peu comme encore là c'est on est pris dans la sorcellerie on a envoûté les mamans même si on a envoûté les dégâts là il doit vivre la même chose on est d'accord on est tous d'accord il a chassé ma petite soeur chassé l'autre chasser les trois de la maison ma mme elle n'a bien n'a pas pris tapé ma mère en plein carrefour avec la machette sans caleçon ouais et si aujourd'hui matin bien mon grand frère qui en france fils de pute comme excusez-moi du thème à la comme il m'a tapé mon grand frère parce que lui allait au cameroun on a très bien parlé on pleurait ensemble au niger il m'a fait comprendre que mon petit on arrive en europe on va saccager la mater parce que ma mère à la base elle avait une boutique et maintenant grâce à dieu il fait qu'il a ouvri deux boutiques maintenant c'est maintenant une grande dame et à mon grand frère que mettons la main dans la pâte et faisons le comprendre que il n'est rien il doit souffrir parce que maintenant il est en train de souffrir mais on dit qu'il ne sait pas comment s'approcher de moi parce que c'est le seul qui ne peut pas l'approcher et mes règles sont mes règles qui sa preuve de lui sera banni même ma mère serait banni c'est qu'elle a vécu là il soit prêt à voir ça et même quand même tu n'es pas prêt à voir ta mère être humile au carrefour frappé par la machette à mort devant tout le monde personne n'est pas parce qu'il donne les biens aux gens il a l'agent mon grand frère au cameroun mon grand frère au cameroun il arrive au cameroun parce que il a d'abord connu une fille sur internet la fille a maillé son cerveau qu'il envoie les iphone au cameroun la fille la fille envoie la voix un million et prend l'appartement la fille après un studio tout ça la fille envoûtait après on a su que la fille a traversé sa photo c'est vrai tout ce qu'elle a fait le 10e quand il est arrivé là vu que de mon côté le côté de ma mère on ne l'aimait plus il allait chez son père tu vois un peu quoi pour faire mal il arrive chez son père son père commençait à dire ne salue pas telle personne il y a eu tous les nous sommes appelés quand il arrive au cameroun avec bruxelles on m'appelait on m'a montré les snaps et c'est comme ça que dans le groupe de la famille il est dit toi toi la fero toi là on va te lécher tu n'es pas digne d'un grand frère par ton père qu'elle me t'a mis en plein carrefour ta mère avec la machette en plein carrefour empoisonné sa mère pour ta mère avec la machette avec les médicaments c'est pas parce qu'elle est morte dans le le tunnel noir de la rue pour la barre avant qu'elle arrive à gazon militaire est morte elle est décédé tu ne dis rien c'est là où les gens ont commencé à dire que celui là c'est un garçon c'est une femme que tu as accouché laisse celui qui est en europe là va revenir tu auras pire tu auras chaud maintenant qu'est ce qu'il a fait si aujourd'hui je suis seul à mon côté n'est pas avec les gens de mon grattier avec les grands frères c'est parce qu'il a envoyé les mamans venu me demander pardon mais je vais demander ton avis à toi même moi cette douleur là s'il ne vit pas la même chose je ne va pas revenir sur terre parce qu'il veut savoir vraiment parce que ça fait aujourd'hui plus de dix ans j'ai payé mon biais j'ai payé mon biais l'année passée et partout cameron le 30 septembre j'ai rentré au cameroune le 20 et puis mon biais bruxelles alors cameron à 17 et 45 j'ai pas pu voyager parce qu'il y avait à dire un peu deux indices un peu à certaines personnes qui arrivaient au cameroune mais ma mater ne connaissait pas il voulait la faire une surprise c'est comme ça que il s'est en train de faire un petit mouvement je glisse j'ai tourné mon genou il fait l'accident je pense que ça a fait deux semaines une semaine comme des fois ça fait au cameroune parce que c'est un genou qui souffre avait depuis longtemps ma seule demande au camerou c'est que d'un d'abord c'est que pourquoi il avait eu deux mois cette nuit là il s'est réveillé les scènes qu'il est parti le matin quand il partait à l'école mon pied ancré dans mon pied il sait pas le pourquoi il sait pas le pourquoi il n'est pas là ma main elle m'a tapé même à vous après qu'elle soit arrivé en europe que parce que je voulais pas que tu portes la design dans la maison parce que tu étais en conflit avec eux tous il y avait peur que tu pouvais te tuer et j'ai ma mère que tu sais que moi je suis pas je suis pas né comme vous tout cela dans le groupe d'abord je suis pas né comme vous moi aussi dans ma famille on appelle chez toi je suis né pas la tête pas les pieds pardon pas les pieds pardon pas les pieds chez moi en baganté on appelle chez toi et c'est comme ça qu'il a tenté de me faire du mal chaque temps ça n'a pas marché il a envoyé les maman les grands frères qui je respecte beaucoup depuis au cameroun je me parlais mon petit il reconnaît ses erreurs j'ai même pas la maman d'une amie qui venait d'arriver à une europe ici il m'a dit mon fils on les parlait tous mais vous savez que rêveur mon papa ce qui est en belgique a dit ils ont barré mon bar ensemble en disant que tu n'as pas peur mais tu auras perdu une seule personne et c'est lui qui va te faire un qui va te rendre fou à tant qu'il arrive au cameroun mais selon toi là je vais savoir vraiment parce que tu as touché vraiment un point sensible quand tu as fait ce direct là parce que moi je suis pas dans le direct ce n'est pas trop d'abonnés mais pas les machins mais tout quand j'ai compris ton life il y a eu vraiment les pleurs parce que je n'arrivais pas à supporter quand ils voient quand on parle des choses comme cela je dis il n'y a pas une histoire ici en europe qui a expliqué ça à c'était noir grand seul et le croire pas qu'elle tapait la table j'ai boussé ma bouteille au sol c'est tombé comme cela et moi je dis ce petit là il a besoin de la besoin qu'on l'aide il souffre et je souffre depuis les années c'est pas au dit cinq ans c'est pas au dit six ans ça fait dix ans je suis d'ailleurs dix ans je souffre comme cela même les nuits même là c'est bon pour moi dans ma tête il doit quoi en disant que les tantes et je tiens aussi un grand chapeau à elle en disant que même c'est une plaque même si une plaque de planche que la famille peut construire peut-être que pour les petits enfants pour moi c'est très bien la puissance c'est très bien parce qu'en afrique on comprend que quand nos parents décèdent ça devient marmaille ça devient marmaille et toi même tu le sais très bien ça devient marmaille parce qu'il ya une de mes tantes que les enfants sont en allemagne j'ai publié ma photo sur parce que je suis pas secours sur facebook j'ai installé facebook j'ai mis ma photo sur le statut elle m'a écrit en me disant que dans dix ans tu vas regretter pourquoi parce que j'ai demandé à elle un jour quand elle était en allemagne que qu'est ce que tu veux faire elle n'a pas parlé en temps réel et la grâce de ma mère est venu pour parler ceux qui nous ont critiqué à la base en disant qu'on n'a pas fréquenté on n'a pas fréquenté une aventure ils m'ont dit qu'il veut de l'aide qu'elle veut l'argent et que tu veux combien elle est incapable de me dire combien elle voulait ok je vais t'offrir trois cent cinq ans elle a commencé à chanter beaucoup de choses comme elle était petit courait sans caleçon sans machin directement et directement j'ai envoie l'argent à elle et maintenant la grâce de ma mère maintenant que ses enfants sont en allemagne a compris en voilà au caméraux et c'est plus comme pour moi elle est venue pour maintenant les commentaires que je dois regretter dans dix ans mais pas vu sur au cameroun on se ne mange pas tout ça mais j'ai dit que c'est que j'ai dû à fait pour ma maman au cameroun les enfants qui sont venus en europe pour étudiant la fréquenté tout cela le matin le matin n'arrive pas ma cheville parce que moi je ne dis pas ce que j'ai fait mais ce que j'ai fait c'est à la c'est là bas tu vois un peu quoi bon il voulait savoir vraiment ce que tu peux me dire vraiment en tant qu'humain en tant qu'une personne qui pensait parce qu'elle était écrit dans le groupe que mamie ton c'est que c'est que tout le monde veut qu'on a tu n'es pas venu chez toi tu me dis qu'il faut payer le loyer je connais déjà qu'il faut que le loyer chez toi c'est évident mais il y a des petites personnes qu'il faut que tu les dis encore la puissance que non tu l'as pris le loyer la peine du mois tu vois un peu quoi et ça c'est pas bon les enfants de s'est démarqué seul moi je veux démarquer seul parce que tu ne me connais pas mais quand tu regardes bien quand tu dis au cameroun à douan là c'est moi qui ai pris quinze personnes sur une cameroun avec eux c'était moi mon frère ce qu'elle peut dire la bonne ton histoire la bonne c'est vrai c'est touchant mais c'est vrai que bon bon je ne sais pas je peux pas non de votre avis ton avis c'est un avis d'accord d'accord n'est pas fait je peux pas tirer c'est pas juste il sera par où commencer ou même pas où fini je ne sais pas mais c'est peut-être dit c'est quoi le pardon libé tu vois un peu autant que tu vas porter la haine dans ton coeur tu comprends ça ne va pas mener à nulle part c'est vrai tout le monde tu as pris la route quand tu parles à route à l'esprit du lien mais moi je peux pas que mer dans le trou tu comprends moi même si j'ai les gens qui m'ont qu'elle est que j'ai dit que je vais jamais paris dans ma vie mais après on a dit ah mon coeur n'est pas la valise pour porter les problèmes des gens t'entends ouais j'ai suivi j'ai suivi mon frère et je vais mettre une blanche au modérateur il y a un manque de respect là-bas il va encore deux modérateurs s'il vous plaît je ne peux pas te venir je ne peux pas venir te mentir il y a les parents qui nous écoutent là il y a des jeunes parents il y a des parents un peu âgés il y a des grands ceux il y a des grands frères qui écoutent ne peut pas te mettre dans le tchoco c'est ton père ça reste ton père le pardon de l'hiver il est trop mal la puissance c'est trop mal il est trop mal ce que tu dis tu as raison je peux pas dire que tu n'as pas raison moi même à ta place c'était trop pénible mais je te dis le pardon est divin que de rester de porter la haine la haine la haine la haine la haine tu es tu viens en europe la chance que tu as eu beaucoup de gens n'ont pas eu la chance et là moi même je suis passé là où tu es passé j'ai vu les gens mourir devant moi que quand quelqu'un meurt comme ça là on te verse le sable on le cas famille même n'a même pas de tes nouvelles on ne sait même pas si tu es vivant ou si tu es mort or que nous mêmes qui sont en aventure avec toi on t'a amené le sable mais si elle est partie je trouve que tu appris ce chemin c'est peut-être pour le mettre en haut mais tu connais ce qu'il a fait tu vois ce qu'il a fait il a déchiré notre naissance la déchiré notre naissance la déchiré dans tout le monde au quartier non même cela pour nous on a même brisé comme le maïs mais non 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 c'est nier on a des repous très bien non mais on a les coups pour nous maintenant non 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 on sort que l'on sort de l'enfer tu comprends très bien non ça c'est pas un problème mon frère il faut laisser pas dans l'idée d'accord vas-y tranquille ok